salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo et bien on va tout simplement traverser le désert des états unis du grand canyon jusqu'à los angeles et tout ça en cinq jours entre parenthèses c'est notre anniversaire ça fait deux ans que l'ensemble ouais deux ans et donc nous allons passer par monument valley on va commencer par là ensuite nous allons aller au brest canyon si on national park ça va promettre des panoramas magnifique bref je vous montre tout ça dans cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait si vous voulez voir tout le voyage qui va suivre et un petit pouce vers le haut fait toujours plaisir et un grand merci à tous ceux qui me suivent c'est tout allez maintenant je balance la vidéo regardez moi ça rien à perte de vue nous sommes arrivés à monument valley attention il ne s'agit pas d'un parc qui est compris dans le pass américain que je t'ai parlé dans la vidéo précédente donc tu dois payer huit dollars par personne pour 24 heures ça c'est un arrêt que tu dois absolument faire donc c'est la route qui mène de monument valley à au village de bluff et c'est le point de vue vraiment très connu qu'on voit un peu partout sur l'intérieur regarde il ya du monde mais il ya moins de prendre une photo sans personne j'en ai fait et voilà nous quittons monument valley mais on y reviendra demain pour voir d'autres points de vue parce que là nous méritons une longue nuit de sommeil car nous nous sommes réveillés à 5 heures du matin c'est matin et on a trouvé un petit hôtel au milieu mais de nulle part mais franchement ça a beaucoup de charme pour la chambre est simple regardez regardez pas au bordel on est des garçons et on assume entièrement ah oui c'est magnifique je répète on a une jolie petite vue sur le désert sur les falaises regardez on va aller prendre le petit déjeuner et après eh bien on part pour 2h45 de route pour aller voir orse benchou regardez que c'est joli de type mexicain ça va regarder le petit déjeuner t'en penses quoi nous avons enfin droit à un petit déjeuner maison nous avons quitté notre mignon petit hôtel mexicain nous allons repasser par monument valley et là on se dirige vers hurricane entre temps évidemment on va s'arrêter à plusieurs endroits tu vas voir ça va encore être joli une journée un peu plus calme pour nous on va juste faire deux trois arrêts puis rentrer à l'hôtel calmement car demain une randonnée nous attend à y est waouh quel homme fort heureusement pour réduire le budget il ya comme des seven eleven ou des petits magasins le long des routes qui permet d'acheter des trucs beaucoup moins cher et alors quand il fait très chaud tu peux même te servir comme chez mcdo comme ça tu prends un bon grand verre avec plein de glaçons comme ça ça reste frais dans la voiture pendant longtemps j'ai trouvé quoi manger ah oui quoi viens j'ai un truc là on achète la pizza on la met sur le capot on peut préparer soi même son hot dog c'est cool hein et les ingrédients ici et les sauces tu as vu ce que tu manges quoi une big bite vas-y écoute si il est bon ton hot dog moi bof ma big bite t'es gueule bon dedans oui c'est comme moi c'est comme moi qu'est-ce que tu as dit c'est comme moi évidemment une énorme boisson digne des états unis ici j'ai payé l'équivalent de 7 euros pour deux hot dog les deux grosses boissons là plus un c'est quoi ça un christy hot dog ça se met en bouche je vous préfère à propos du monument de vallée il est possible de faire aussi la scenic road donc c'est une route qui vous prend plus ou moins deux heures en fait elle est pas très grande mais il y a beaucoup de bosses tout ça donc il faut bien être équipé avec une 4x4 ou aller doucement avec une bonne voiture et ça ça te permet vraiment d'avoir des vues sur les rochers enfin ils appellent ça des bottes vu d'en bas maintenant ici on est à page donc à 2h30 de route du monument valley on est allé voir Ors Benchu il faut savoir que pour rentrer c'est 10 dollars par voiture et que le pass america ici ne fonctionne pas parce que c'est uniquement pour les parcs nationaux ça et Ors Benchu n'est pas un parc national je vais vous montrer d'ailleurs ce que c'est on s'est garés en Cui en tout cas il y a beaucoup de monde déjà donc à mon avis ça va être dur de prendre une belle photo j'ai essayé de faire une belle vidéo quand même mais bon en même temps c'est l'un des points de vue les plus connus des Etats-Unis donc forcément ça amène du monde voilà donc c'est Ors Benchu tu vois c'est euh... ça fait la forme d'affaire archipale comme ça c'est super impressionnant ça fait un peu peur de se mettre au bord mais bon il y a plein de gens aussi et beaucoup de vent j'ai eu même peur pour une fille qui a failli se torcher j'ai eu même peur pour une fille qui a failli se torcher donc Ors Benchu c'est juste un point de vue hein c'est pas un parc national et tout d'autre c'est juste un point de vue donc il est situé près de Page alors Page c'est bien pour y loger même plusieurs jours parce qu'il y a vraiment plein d'activités tu as aussi le Lac Powell qui est près de Page tu as l'Antelope Canyon aussi donc tu sais faire du jet ski au Lac Powell tu sais faire un tourment bateau tu sais faire du quoi dans le désert tu peux y rester plusieurs jours maintenant direction la chambre on rentre un peu plus tôt aujourd'hui parce que nous sommes fatigués et on a chaud on a besoin de repos tout à fait après 5 heures de route nous voilà enfin arrivés à Hurricane et regardez notre logement c'est vraiment joli ah ben c'était pas ça on s'est trompés non mais non ça c'est la propriétaire de la maison là mais je sais pas si c'est elle la propriétaire de l'autre côté je pense pas non ben si parce qu'elle a dit pour aller à Airbnb c'est plus loin ben oui justement donc c'est pas chez elle en fait qu'on a biais je pense que c'était la propriétaire on a trouvé la maison la bonne cette fois ou le taudy ben pourquoi le taudy mais par rapport à l'autre voilà ça c'est là où nous logeons c'est mignon aussi bon elle est moins belle mais elle est belle quand même voilà en fait c'est un logement qu'on a trouvé sur Airbnb on a la maison pour nous et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans les chambres je pense qu'il y a trois chambres tu as trouvé la salle de bain ? c'est pas ça ? ben si j'arrive pas un open attend ça recommence comme le bus ben non c'est pas ça peut-être que le monsieur aura plus de chance peut-être que le monsieur aura plus de chance we are stupid le monsieur a réussi du premier coup bref nous non sur entrée le monsieur a réussi du premier coup on est belle frigo vintage c'est bien franchement on a l'impression d'être chez quelqu'un sans qu'elle soit là après les goûts j'agrassais goût ouais la salon est mignon on a un petit c'est des autres gens qui dorment avec nous dans la maison pas dans la même chambre voilà notre chambre c'est ça c'est une mignonne petite chambre oh regarde elle n'a pas fait de foutre mon prénom ils ont même mis une petite carte pour moi et puis elle m'a mis un petit mot que je vais traduire pas devant vous ah bah franchement j'avais jamais fait cette expérience là ça sera notre première nuit dans une maison avec laquelle on dort avec d'autres gens mais on peut avoir accès à toute la maison il est content parce qu'il est capote la baisse et voilà ça a l'air cool maintenant j'espère qu'on va bien dormir la chambre est toute cosy toute mignonne le lit est grand et c'est une chambre c'est une maison en fait historique elle date des années 1900 de l'année 1910 précisément donc voilà c'est de style victorien elle est vraiment sympa j'ai l'air cultivé hein c'est parce que j'ai lu sur la R&B parce qu'il est pas si intelligent que ça mais tu savais pas que pour la mine je savais pas pour la mine merci de rappeler bon on y va ? oui ce que je dis j'ai faim j'ai besoin du GPS ah il te l'a mis je suis pas si con par où je veux aller ? je sais pas c'est toi tu vois il reconnais pas sa gauche juste à droite mais c'est moi là le bonhomme il dit quoi ? le bonhomme il dit rien pas de bonhomme là dessus ben il va essayer par là ben je fais tout droit ben pas tout droit on peut faire des fois le tour du village c'est beau hein ? on dirait qu'on est dans des sparrotes c'est moi le débit hein bref allez on y va ? il avait un beau monsieur dans la maison non c'est toi qui a dit tu prétends que c'est moi mais c'est toi qui a été mouillé dans ton pantalon non non c'est toi qui a dit il est tout seul il aime les voyages tout seul j'adore je l'admire et puis comme parmésie il y avait sa chatte qui était là il est vulgaire ça c'est trop vulgaire je suis bref on va au restaurant elle est bonne ta soupe que tu as commandé ? elle a l'air spéciale ça a pas l'air très bon mais moi je l'ai goûté elle est super bonne c'est goûteux ça dure tout ? moi ? ça a du retour c'est d'une façon polie de dire c'est goûteux ça a du retour ouais bonne couleur si tu balances toi à terre c'est sûr que ça a du retour alors moi ma sauce tomate ici euh ma sauce tomate ma soupe tomate ici regardez elle est pas très appétissante mais elle est très bonne faite maison le dessert c'est le plat le plus important comme on l'a essayé j'ai pris un citron meringue et lui il a pris un truc de banane chocolat bah ça a l'air bon c'est bon ? oui mais de quoi ? t'aimes pas quand c'est épais ? c'est bon on a bien mangé on a bien bu on a la peau du vendre bien entendu c'était super bon et ça s'appelle comme encore le roster run si tu viens à hurricane oh my god et bien c'est très bon et pas cher on en a eu pour 50 dollars à deux avec entrée plat dessert et fait maison donc franchement je te recommande là on va rentrer à la maison c'est comme ça d'habiter ici mais c'est pas le cas on va retourner vous voir ou peut-être pas et voilà on va rentrer on va se reposer parce que demain on va revoir encore un autre parc national ça va pas trop fatigué ? non ça va t'aimes bien la maison ici ? oui très bien hein ? on se croirait déjà chez nous c'est chez nous c'est chez nous déjà on l'a acheté demain on va au zion national park on sait pas encore à quelle heure on sait pas encore ce qu'on va y faire voilà on va se reposer en tout cas si on sait se reposer pourquoi on saura pas ? parce qu'il fait une chaleur étouffante il fait le temps de chou mais bon on va peut-être une seconde on va essayer ciao je l'ai trouvé t'es où ? t'es où ? t'es où ? t'es où ? c'est quoi le bordel ? comment ça ? ça y est on est réveillé et prêt pour une randonnée on a bien dormi franchement c'était un super grand lit le matelas était énorme seulement il y avait un petit souci c'est que c'est du simple vitrage et il y a beaucoup de vent donc on a caillé des billes et en fait la fenêtre est la semi ouverte comme ça ils mettent un airco dedans parce que la journée fait pétante chaud et on n'arrivait pas à fermer la fenêtre pas moyen on a failli faire tomber l'airco par terre oui quand j'ai quand j'ai réussi seulement un petit matin bien entendu la nuit était passé bref en dehors de ça c'était vraiment bien on se croirait déjà chez nous ouais c'est très très bon ça donne même envie de vivre ici ça donne envie ça donne envie direction le zion national park nous ne faisons pas le price non parce qu'on préfère se reposer un petit peu parce qu'on est crevé fait beaucoup de kilomètres j'ai vu un peu trop grand donc direction le zion national park où nous allons faire une ou deux randonnées et bien sûr tout vous montrer les plus beaux paysages vous allez participer à la randonnée avec nous ça va être génial je tiens encore une fois à faire un petit coucou à tous les gens qui nous suivent que ce soit notre encourage ou pas voilà je vous embrasse la peau merci de nous suivre tout le temps et on se revoit dans l'aution allez let's go baby's j'ai oublié de donner une info importante c'est que mon caca du matin était de la couleur de la sauce tomate d'hier c'était nécessaire allez let's go le mien il chassait pas parce que j'ai pas encore de caca regardez moi ça mesdames et messieurs nous voici au zion national park alors ici pour rentrer ben ça fonctionne avec le passe de l'année forcément au sinon c'est 35 dollars par voiture alors tu as un visiteur center pour toutes les informations alors il ya plusieurs façons de le faire il ya plusieurs côtés soit il ya un côté où c'est une rue que tu parcours par toi-même pour faire différents points de vue nous on va faire le zion overlook trail tu vas voir ça donne une vue sur l'ensemble du du parc c'est magnifique ça durer une petite terre c'est assez facile il ya d'autres points de vue aussi ou alors tu peux rentrer au visiteur center donc sur le côté tu as une entrée pour aller dans le parc main mais là tu as des navettes qui t'emmène à différents points de vue un peu comme au grand canyon et ça nous allons faire aussi une randonnée après midi les pieds dans l'eau dans un canyon assez serré ça va être cool t'es prêt pour ta première randonnée qu'elle est à plat à la place là on a non non c'est là elle est pas à plat il ya des barrières de sécurité c'est balisé c'est très sécurisé regardez moi ça quel paysage de fou alors on voudrait tout de même faire une petite dédicace qu'on avait promis de faire donc on l'a fait si vous entendez qu'on parle comme ça c'est parce que c'est notre région qui fait que là j'exagère évidemment mais bon vous voyez donc on fait une petite dédicace à la petite Cécile qui part aussi comme une bonne reine pas possible à qui d'autre vas-y dit à Andrea et à Victoria à Victoria petite dédicace à vous les filles en tout cas ça m'a fait plaisir de vous voir à l'anniversaire et à Victoria on vient vous voir on se voit dès que possible bien sûr continue s'en annulé encore qui m'attend c'est devenu un professionnel de la randonnée grâce à moi alors là on a fait une séance photo mais je vous dis pas celui ci comme il se mettait près du bord un rita franchement rita si tu vois cette vidéo tu dois être en palpitations donc rita c'est la maman de faux ah ben c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait c'est ma mamounette non ça va il était près du bord mais il était plus le temps quand même moi j'avais des palpitations mais après il l'a fait lui-même il m'a dit ah finalement ça allait donc oui c'est vrai mais à chaque fois qu'il bougeait d'un sorti image il dit donc ici on part pour la deuxième randonnée oui et si c'est du tout obligé de faire juste avant d'accord que à la première randonnée vous avez raté deux spectaculaires chutes de ça il exagère toujours dommage que j'ai pas fait de nuit parce que c'était une légère glissade et la deuxième j'ai chopé oui oui c'est ça donc ici nous allons faire une excursion les pieds dans l'eau ça y est on est dans le bus le conducteur vous n'êtes pas dans jurassic park ni dans l'été du tubis et voilà ici c'est le début de la randonnée les pieds dans l'eau ça va nous t'es concentré tu te sens paré ça va t'aimes bien oui c'est caillou t'es oui c'est froid mais franchement il faut le faire c'est vraiment chiant surtout quand il fait chaud tu te sens paré et mélodie si tu viens ici on verra plus de tes cheveux c'est pas les pics qui vont grimper dans l'eau c'est l'entièreté mélodie elle est ici à vous imaginer ce serait marrant en photo ils se rendent comme ça on vous aime on vous aime tellement on voyait qu'on parlait de vous dans la vidéo j'ai téléphone en main quand même je vais pas aller dans l'eau prépare la minestrone ça va être de la bonne pas facile la coco je crois qu'elle va couler c'est toi qui a essayé mélodie elle est là elle n'a pas pu non elle a dit elle a dit non c'est toi il faudrait pas qu'elle le prenne mal j'apprécie vraiment beaucoup bah non pas par en gros le courant est fort donc faut quand même faire attention rien petite astuce pour la randonnée ne louez pas de bâton à l'entrée si c'est juste le truc que vous voulez louer parce qu'il y en a plein ici que les gens laissent regardez vous voyez merci qui merci bébé hé le coup t'es beau mon coup t'es mignon c'est de l'arnaque ils ont même pas bouffé sur le parc austral vous avez vraiment des panoramas magnifiques regardez il n'y a pas vu il n'y a pas vu j'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un j'adore bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit voilà où tu dois venir manger si tu viens à Hurricane on a très bien mangé la servie c'était super gentil Christina bon même si moi j'aurais plus un peu Simone Simone mais bon voilà voilà en tout cas on a passé une belle journée merci d'avoir regardé la vidéo elle se termine ici la prochaine vidéo et bien vous montrera la traversée jusqu'à Los Angeles donc là on passera par la Valley of Fire et la Dead Valley on a froid donc j'essaie de faire vite voilà encore un grand merci on vous embrasse tous et on se voit dans la prochaine vidéo gros bisous bisous bisous